Allah, le cœur de Dieu, Allah, le cœur de Dieu, Allah, le cœur de Dieu, l'homme de Dieu, l'homme de Dieu. Ce vendredi d'adoration voué exclusivement à Allah l'unique qui n'a point d'associer l'imam, Par ailleurs, président par intérim du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, l'imam Beyamin Nondjoua a marqué sa présence à la mosquée du Kowei de Dzingayang pour l'accomplissement de la prière du vendredi. Moi, c'est d'abord la surprise des nouvelles autorités qui sont venus nous rendre visite. Comme je disais tantôt, à l'Afrique, nous sommes étonnés. Allah n'aime pas la division. Allah nous a exhortés à tâcher vos divisions. Ne vous, au courant d'Allah, ne vous divisez pas. La division, c'est l'œuvre du shéton. Et je disais tantôt qu'hier, c'est notre personne. Aujourd'hui, c'est comme ça Allah a établi les affaires de ce monde et de notre islam. On souhaite bonne chance à nouveaux dirigeants de l'islam, à nouvelles autorités. Et pourquoi pas la bonne réussite, surtout l'essentiel, l'important, c'est que l'islam progresse. Après cet appel du grand rassemblement pour l'adoration d'Allah, l'imam de cette mosquée a saisi l'occasion pour rappeler aux membres de la communauté musulmane l'importance du jeûne du mois de Chaban. Au Chaban, le professeur national dit que c'est un mois entre Rajab et Ramadan. Et que beaucoup de gens négligent, ne connaissent pas l'importance de ce mois de Chaban. Ce mois de Chaban, c'est le mois dans lequel nos œuvres annuaires montent vers Allah le Trého. Quand on lui a posé la question, pourquoi tu jeûnes beaucoup dans ce mois de Chaban ? Il a dit que c'est un mois vraiment béni, c'est un mois sacré. Et c'est un mois dans lequel le professeur Allah, les œuvres vont vers lui. Et lui aimerait être en jeûne quand ses œuvres annuaires partent vers le Seigneur. Et deuxièmement, il a dit qu'il faut beaucoup jeûner dans le mois de Chaban pour s'habituer au Ramadan. Pour se préparer au Ramadan. Il a recommandé aussi de lire la lecture du Coréan. Et de faire sortir les zakats pour pouvoir aider les gens à préparer, surtout les pauvres, à rentrer dans le Ramadan avec beaucoup de facilité et de nécessité. Le jeûne du mois de Chaban, bien qu'il soit surérogatoire, devrait avoir une place majeure dans la vie de chaque musulman.